Je m'appelle Amouzou Philoumène, je suis du Togo. Et oui, bon, l'histoire que je vais rencontrer, il y a deux histoires, mais peut-être c'est une seule que je vais rencontrer. Donc, c'était un homme riche qui est cultivateur, qui est parti visiter un homme pauvre, qui est aussi cultivateur dans son village. Et quand il est rentré, il a salué et il est resté à côté de l'homme pauvre. Et la femme du cultivateur pauvre est en train de préparer la patate à la cuisine. Et c'est ce qu'ils ont seulement pour manger. Et la femme est partie dire à son mari qui est le cultivateur pauvre que la patate, j'ai déjà préparé, c'est cuit. Et l'homme a dit non, il faut garder, parce que l'autre est là. La patate que nous allons manger n'est pas beaucoup, c'est juste petit. Et il a dit non, il faut garder, on laisse jusqu'à ce que l'autre cultivateur quitte et puis après on va manger. Donc, on est là. Et le riche ne parle pas, il est toujours avec lui, il est en train de causer, de parler de ses expériences, etc. Oh oh, elles ont duré, donc la femme est encore repartie. La femme a dit, ça va se refroidir mon mari, comment vous allez faire? Et l'homme n'est pas parti. Bon, finalement, le cultivateur pauvre a dit, bon, amen. On va partager comme ça, amen. on a amené et quand on a amené et on a partagé avec le riche et le riche a pris la patate il a mis ça dans sa bouche et quand il a mangé il a dit la patate n'est pas bonne et il a pris la patate il a versé ça par terre et il a piétiné et quand il a piétiné le cultivateur pauvre était fâché quoi ? et le cultivateur riche a dit je vais te donner la patate qui est doux qui est bien et quand tu plantes tu manges, tu vends à d'autres personnes et ça va se reconter beaucoup, ça va te donner plus donc c'est l'histoire et les principes c'est que le peu que tu as partage avec les autres et en partageant la personne va essayer de vous donner ce qui est mieux et à travers ce qu'il a fait l'autre a découvert que la patate n'était pas bonne et il lui a offert la patate qui est bonne qui peut planter et ça va aussi donner et le deuxième principe c'est que aussi nous ne devons pas sous-estimer notre prochain mais nous devons essayer de le respecter nous devons respecter l'un et l'autre et à travers ça nous pouvons passer le message et la personne peut l'accepter ça peut arriver que l'autre n'a pas accepté parce qu'il a piétiné mais il faut si nous savons passer le message donc ça peut aller donc c'est les deux l'histoire et les deux principes que nous avons tirés de là